Super! Alors vous êtes toujours au rendez-vous, c'est super le fun. Merci d'être là, merci de nous faire confiance et de nous suivre comme ça chaque semaine. C'est plaisant, c'est sûr d'avoir des gens qu'on sent qui sont là et qui nous suivent et qui veulent voir ce qu'on a à leur proposer. Alors merci beaucoup! Je vous souhaite la bienvenue. Là ce soir, je vous parle du beurre de pochoir. Je vous en ai déjà parlé. Je vais tourner tout de suite ma caméra pour vous montrer les choses que j'ai déjà faites et vous montrer mes nouvelles trouvailles et mes idées aussi pour mélanger les couleurs et les produits entre eux pour utiliser le beurre de pochoir. Puis à quoi ça sert? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, alors ici j'ai un livre que je vous avais fait avec le beurre de pochoir. L'autre jour quand je vous en ai, bien je ne me souviens plus c'était quand exactement la date que je vous ai parlé de ça. Mais c'était ça ici, le Stencil Butter en anglais. Alors le beurre de pochoir. Et j'ai utilisé, j'avais utilisé le Fuchsia. Ça c'est la couleur Fuchsia que j'avais à ce moment-là. C'était tout nouveau pour nous avec les pochoirs TCW comme ça. Et puis j'avais fait le devant de ma couverture ici d'un cahier, d'un vieux livre que je voulais redécorer. Alors je l'avais fait avec le beurre de pochoir et le Stencil avec le papillon. Bon, je dois l'avoir à quelque part ça. Ouais, ça ici c'était ce pochoir-ci. Alors comme vous voyez, ça s'utilise avec un pochoir. Puis ça s'appelle beurre de pochoir. Alors notre premier réflexe c'est vraiment de l'utiliser avec un pochoir, ce qui fait super bien, ce qui nous donne de la belle texture. Mais là je me suis dit, j'avais fait ça aussi, ça peut vous ramener aussi. Ça si vous voulez, allez voir le vidéo que j'avais fait avec le beurre de pochoir comme ça pour réaliser ici une peau d'acrylique en gel. Vous voyez que c'est transparent. Fait que j'avais fait le beurre de pochoir sur un plastique. Puis ensuite je l'ai recouvert de gel, j'ai laissé sécher ça complètement. Puis ensuite on peut en faire une peau qu'on peut venir recoller comme ça par-dessus autre chose ou dans un autre projet. Fait que ça c'est deux façons qu'on peut l'utiliser, qu'on peut l'utiliser encore. Et là j'ai trouvé un peu d'autres produits. Puis je voulais vous montrer qu'il y a d'autres couleurs aussi qu'on peut utiliser de différentes façons. Alors je vais mettre ça un petit peu de côté. Et vous montrer mes autres petites trouvailles. Alors, je vais mettre ça ici. En fait, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs dans ça. Vous irez voir sur le site internet. Ici j'ai le jaune gamboge, j'ai le fuchsia et j'ai le vert chartreuse. Alors, puis c'est des couleurs qu'on peut mélanger ensemble. Puis j'ai ici aussi ce qu'ils appellent Shimmery Goodness. Alors c'est vraiment un, bonsoir Lise, c'est un beurre de pochoir aussi, mais blanc perlé. Et lui, la particularité, c'est qu'on va pouvoir le mélanger avec des acryliques. Alors on peut créer nos couleurs. Ça quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça nous prend ça, on va pouvoir faire toutes les couleurs avec ça. Ça va être intéressant. Ça fait que je vais vous montrer comment on peut réaliser les mélanges et tout ça, puis qu'est-ce que ça va nous donner. Je vais le laisser à vue. Ça va plus vous aider à visualiser ce que c'est. Et puis, je vais vous montrer mes petites démos. On aime ça quand il y a de la couleur. On aime ça quand c'est épais, que ça a de la texture. C'est toujours le fun. Alors ça, c'est les trois couleurs que j'ai. Je pense qu'il y a une dizaine de couleurs. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Puis la dernière fois, j'avais vraiment juste le rose, donc je n'avais rien mélangé. Mais vous pouvez mélanger les couleurs. Alors là, je voulais vous montrer comme dans ma petite carte ici, regardez comment ça brise. C'est vraiment beau. Ça, ça a séché. Alors ça, j'ai utilisé le pochoir. Vous reconnaissez peut-être la carte que j'avais faite en broche chaud il y a quelques temps. Alors ça, j'avais fait du broche chaud sur un papier aquarelle. J'ai dit une carte, mais en fait, j'avais fait un papier aquarelle avec... Ça ressemblait à ça. Ça, c'était... Ça en était un autre que j'avais fait aussi. Ça ressemblait à ça. Je suis venue découper une partie de mon papier aquarelle pour mettre dans la carte. Puis un coup que ça a été mis à l'intérieur de l'encore noir, eh bien, j'ai utilisé le beurre de pochoir pour faire les fleurs ici. J'ai mélangé le rose et le vert. Et je l'ai utilisé aussi pour écrire le Bonne Fête. Ça fait que ça vous montre que vous pouvez mélanger les deux teintes ensemble. Je vais vous faire un exemple de ça. On va mettre ça ici. Je vais prendre mon petit cahier ici. Je suis un peu désorganisée, j'avoue ce soir. On dirait que mes idées ne sont pas claires sur ma façon de procéder, mais ce n'est pas grave. On va tester des choses. Alors ici, j'ai le pochoir TCW 932. Alors, c'est les mêmes petites fleurs. Bonsoir Christine. Alors, je le maintiens en place. Je pourrais me mettre par contre un petit peu comme ça. Dans mon petit cahier. Ça, c'est un petit cahier de peinture. Lui, il peut être utilisé pour l'acrylique et l'huile. C'est un papier assez épais. Ça fait que c'est comme un petit cahier à dessin. J'avais fait déjà plusieurs échantillons dans ça. J'aime bien ça, ces petits cahiers-là. Ça me permet d'utiliser mes choses. Ce que je veux vous montrer, c'est que, bon, je peux l'utiliser tel quel. C'est-à-dire, comme j'ai fait dans ma carte ici. Venir appliquer le rose, comme ça. Si je veux, lui met l'en... Là, je vais faire attention parce que les peaux ne sont pas toutes à moi. Il ne faudrait pas que je les contamine. Ça pourrait être mon style. Regardez comment c'est riche. Le jaune est très, très... C'est très intense comme couleur. Puis, la texture est superbe aussi. Fait que je peux travailler avec plusieurs couleurs comme ça directement dans mon pochoir. Et je peux aussi les mélanger. Puis, c'est ça que je me suis rendu compte en les testant cette fin de semaine. C'est que si je viens les mélanger comme ça, là, vous allez voir, je peux créer vraiment une autre couleur. Très belle couleur. Qui va me donner un superbe orangé. Fait que, des fois, on est porté à acheter toutes les couleurs. C'est sûr que ça peut être beaucoup plus rapide à travailler. Là, vous pouvez avoir quelques couleurs que vous aimez beaucoup. Puis, vous dites, moi, je les achète et je les travaille séparément. Mais, vous pouvez aussi les mélanger entre elles. Comme là, le jaune avec le rose, il fait un magnifique orangé. Super beau. Que je pourrais continuer ici à appliquer à travers de ça. Puis, je vais avoir un dégradé avec le rose. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de vert là-dedans. On va voir ce que ça va donner. C'est sûr que le vert avec le jaune, ça va me faire un vert jaune beaucoup plus clair. Mais, si je rajoute le rose, je vais aller faire une couleur un peu plus terne, oui. Mais, ça peut me faire faire aussi des couleurs qui vont être plus chaudes, plus... Ça reste quand même une superbe couleur. Regardez, ça fait comme un jaune ocre un peu. Fait que, ça, je trouvais que c'était beau. Parce que, dans les couleurs de beurre à pochoir, il n'y a pas de couleur, je dirais, de couleur terre ou de couleur pas vibrante. Fait que, si vous travaillez plus en ton neutre ou organique un peu, là, si on va comme dans les feuilles d'automne, des couleurs comme ça, bien, il faudrait les mélanger pour arriver à ça. Puis, ça fait super beau quand même. Puis, je garde quand même le beau perlé des produits. Fait que, ça, ça fait vraiment un bel effet. Puis, si j'ajoute le vert ici à la suite, bien, je vais quand même avoir un beau mix. Puis là, je vais avoir, dans cette partie-ci, un beau mix de couleurs d'automne. Puis, ça reste quand même des couleurs super nacrées. Je vais enlever mon pochoir, puis je vais vous le montrer à la lumière pour vous montrer le reflet. Parce que, peut-être que, là, vous ne le voyez pas beaucoup dans mon cahier. Fait que, si je vous le fais bouger comme ça, vous allez voir comment c'est très, très nacré, là, quand la lumière frappe ça. Ça fait vraiment des beaux perlés. On va enlever le pochoir. Puis, là, je vais avoir une superbe texture qui va s'être créée avec mon pochoir. Fait que, c'est sûr que, là, j'ai rien mis pour coller mon pochoir sur ma surface. Fait qu'il y en a qui ont passé un peu au fond. Mais, je trouve que ça fait beau quand même, parce que c'est quand j'ai remis l'orange, donc le fond est rose. Si vous voulez quelque chose de très, très précis, que vous ne voulez pas... Vous voulez être sûr que le blanc, des petites lignes, parce qu'ici, j'ai des petites lignes fines, fines, fines. Si vous voulez être sûr que votre pochoir, que ça ne fuit pas l'autre côté de votre pochoir, je vais vous montrer quelque chose. OK. C'était loin, je n'avais pas pensé vous parler de ça. Désolée. C'est le EasyTac. Alors, ça, c'est un adhésif repositionnable. Il faudrait que je le rajoute sur ma liste de matériel. Je n'ai pas mis ça, puis là, je vous en parle. Ça, j'aurais pu prendre mon pochoir, puis mettre une couche de ce spray-là, qui est une petite colle. Alors, on met le pochoir sur un papier journal, puis on va mettre une petite couche de colle en arrière du pochoir. Ce que ça va faire, c'est quand je vais mettre mon pochoir sur ma surface, il va coller. Un peu à la manière d'un petit papier jaune, pas aussi titre. Puis, il va coller sur ma surface et protéger ma surface. Donc, la peinture ne peut pas fuir de l'autre côté. Ça, c'est vraiment le fun comme produit, si vous voulez être certaine de garder vos lignes très, très blanches. Allô, Marie-France? Alors, je vais mettre mon pochoir dans l'eau, parce que là, il y a quand même de la texture. Alors, ça, c'est important. J'aurais pu aussi, comme j'avais fait la dernière fois, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais j'avais pris mon pochoir qui était taché comme celui que je viens de mettre, puis je l'ai viré à l'envers. Puis, j'ai eu un autre motif imprimé sur un papier. Alors, c'est le fun. Est-ce que le beurre de pochoir, je ne sais pas c'était quoi la question. J'ai manqué la petite question. Je vous répondrai tantôt. C'est quand, je pense que ça parlait de sécheur, j'ai vu sécher. C'est assez long à sécher parce que c'est une bonne épaisseur et on veut avoir de l'épaisseur. Alors, c'est un peu comme, je dirais, une pâte à texturer à peu près. Alors, ça peut prendre un petit bout de temps, mais c'est de l'acrylique. Donc, ça peut être remis sur des produits acryliques. Et l'autre avantage que je vais vous montrer, c'est qu'on peut le mélanger avec nos acryliques. Fait que moi, je n'hésiterais pas à mélanger même les couleurs avec des acryliques. Mais là, il faut que vous sachiez, si vous prenez ces couleurs-là, les mélanger avec des acryliques, bien, qu'est-ce que ça va faire comme couleur? Il faut avoir travaillé nos mélanges ou les avoir vérifiés. Mais le Shimmery Goodness, lui, il va vous faire ça différemment. Fait qu'en fait, l'exemple que je viens de vous montrer là, est-ce que le Isita, le Isitac, je ne sais pas si vous parlez du Isitac, mais ça, c'est mal écrit sur la question. Hum, OK, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais, vous pouvez les placer sur votre pochoir un après l'autre ou faire des mélanges à côté. Puis c'est ça qui m'a donné mon beau dégradé ici, là. C'est que j'ai mis le rose, j'ai mis un peu le jaune, j'ai fait le mélange ici, je suis venue le remettre. J'ai mis le vert, puis j'ai mis le mélange. Vous savez, j'ai fait une suite, là. Fait que c'est ce qui m'a amené toutes les belles couleurs de dégradé. Fait que ça, ça peut être une super intéressante façon de travailler, si vous voulez, du dégradé très, très, très facile à faire. Fait que, il faut mélanger un petit peu à côté, avant. Bon, OK, j'enlève mon petit cahier parce que je vais m'embarquer dedans. Alors ici, je voulais vous montrer un peu mes petits mannequins. Est-ce que le EasyTac sèche assez vite? Oui, le EasyTac, il sèche assez vite. C'est ça, je peux vous donner peut-être un petit truc par rapport au EasyTac aussi. Quand vous le mettez, mettez-en très léger. Parce que des fois, on est porté à sprayer un peu trop. Puis, vous pouvez le mettre une petite couche fine. Ça n'a pas besoin d'être très, très épais de colle sur votre pochoir. Puis, laissez-le reposer au moins cinq minutes avant de le coller sur votre surface. Parce que ça, ça m'est arrivé, on avait mis le EasyTac et puis on ne l'a pas laissé sécher assez. On est venu le mettre sur notre surface. Puis, la colle a resté sur la pièce sur laquelle on allait travailler. Donc, ça, ce n'était pas le fun. Il faut vraiment que vous laissiez le temps au EasyTac de sécher. Il va rester collant. Mais, ce que ça va faire, c'est qu'il va rester sur votre pochoir et il ne s'en ira pas sur votre surface. Tandis que si vous n'attendez pas, bien là, il va se coller sur le carton ou sur le tissu ou la toile que vous êtes en train de peindre. Ça, ce n'était pas le fun. Fait que faites attention à ça. Ici, j'ai pris un pochoir de petit mannequin. Puis, vous voyez, ça, c'est le vert comme ça, le jaune, le mélange du jaune et du orange aussi, du rose qui m'a donné ce superbe orange-là. Ici, j'ai mélangé le rose avec le blanc. Je vais vous en faire un. Puis, ici, j'ai le blanc directement. Ça fait juste un perlé. Fait que ça peut être très le fun pour vous donner des, sur du blanc, juste des motifs perlés. Ça, on pense à des cartes de mariage ou un décor plus événementiel. Après ça, ici, là, c'est le perlé qui est mélangé avec les couleurs. Fait que ça aussi, je vais vous en faire un exemple. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que, ici, je voulais vous montrer, moi, je pense qu'on le voit même à l'écran. Si je le mets dans cet angle-là, vous voyez que mon petit mannequin est très brillant. Tandis que le turquoise, ici, est très mât. Alors, ça, c'est le mât teal, c'est la couleur teal, c'est-à-dire de Golden, qui, toute seule, fait assez mât. Quand je le mélange au shimmery goodness, il me donne un effet quand même assez perlé pour une couleur opaque. C'est rare que les perlés réussissent à perler autant une couleur opaque. Ici, j'ai utilisé une couleur transparente dans Golden. Alors là, il me l'a perlé, là, presque autant que les perlés qui sont les couleurs qu'ils vendent. Fait que ça, c'est vraiment le fun comme produit. Parce que si je travaille pour des décorations ou des cartes comme ça ou des objets décoratifs, bon, ça va plus vite travailler avec les couleurs comme ça. Mais si je veux travailler dans une toile ou un projet avec lequel j'ai peint des couleurs et que je voudrais juste perler mes couleurs en surface, bien là, ce produit-là devient super intéressant à ce moment-là parce que je peux vraiment le mélanger avec mes acryliques. Fait qu'on va en faire un petit bout pour vous montrer. Alors, je voulais vous montrer aussi, bien, c'est un peu le même principe, en fait, là. J'avais sorti mon petit pochoir comme ça. Bien, je vais le sortir. On va l'essayer. Tiens, avec ça. OK. Puis, lui, ici, j'avais une carte en long que j'ai travaillée dans le même carton, en fait, que celui-ci. J'ai taillé la forme pour faire la carte sur le long. Et puis, je pourrais venir faire, là, un bonne fête avec mon pochoir. Il est où, le bonne fête? Ah, il est-il. OK. Puis, je vais l'utiliser, je pourrais le mettre ici dans mon motif. Puis, je vais me préparer un mélange avec, 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 avec... Je l'ai sorti tantôt. Il est où? Ah, il est-il. Bon. OK. Avec mon bleu... Ça, c'est une couleur de PBO, bleu futhalo. On va l'essayer avec... J'ai pas essayé avec les couleurs PBO. Alors, ils ont déjà une épaisseur. Vous allez voir que le shimmery, il est très... Il est très dense, aussi. OK. Avec ça, je vais rincer ma spatule comme il faut. Ça, c'est peut-être gros un peu. On va aller chercher la petite. Puis, j'ai une belle, belle épaisseur aussi, là, aussi dense que les peintures épaisses. Puis, il va blanchir un petit peu, mon bleu. Mais, pas tant que ça. Il change vraiment pas beaucoup la couleur. Puis, il la rend perlée. Et voilà. Fait que là, mon bleu futhalo est devenu perlé. Puis, il va être perlé beaucoup à cause de la transparence de la couleur. Fait que ça, c'est à vérifier. Si vous voulez être certain de garder la... Voyons, si vous voulez être certain que ce soit le plus perlé possible dans votre résultat final, bien, c'est d'utiliser une couleur transparente qui va être l'idéal. Ici, je peux mettre mon bonne fête. Sur mon carton. Puis, venir juste appliquer... Oups! On va en mettre un peu plus. Comme ça. Mon bleu. Je trouvais que pour les mots comme ça, pour les souhaits, là, ça devient très facile à faire. Puis, ça me fait une belle épaisseur aussi. Puis, un beau fini perlé. Puis là, bien, si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu spécial, pendant que c'est frais, parce que ça ne sèche pas très vite, je pourrais saupoudrer de la paillette aussi. Ça peut être une autre idée aussi pour faire des décors sur vos cartes, ou même des décorations. Là, on approche de Noël. Bien, moi, je suis dans Noël, là, en préparant des portes ouvertes. Alors, on pense à des projets plus... Plus Noël et cadeaux. Vous pouvez vous faire avec un pinceau au lieu de la spatule. Bien, vous pourriez, mais à ce moment-là, vous n'allez pas avoir l'épaisseur. Ça va être du brossage. Je pourrais en faire un. Vous allez voir, d'ailleurs, si ça faisait partie de mon vouloir dans mes démos. Je peux vous faire ça. Gardez comme ici, là, le perlé que j'ai rajouté sur la feuille. Ça, c'est une impression Jelly Art. Puis, le motif de pochoir que vous voyez comme en fleurs, lui, je l'ai rajouté par-dessus. Allo, Aline! Alors, ici, là, ça vous donne le perlé. Alors, ça va agir comme une peinture perlée, tout simplement. Alors, c'est sûr que vous pouvez le faire, mais comme je vous dis, vous n'aurez pas, dans le fond, l'avantage d'utiliser le beurre de pochoir, pour eux, de vendre quelque chose d'épais comme ça, c'est pour donner de la structure dans vos motifs que vous faites avec votre pochoir. Bien, je vais vous montrer, parce que ça aussi, je me disais, bien, c'est bon à savoir que vous pouvez prendre un pochoir et venir juste brosser aussi. Vous pouvez l'utiliser comme une peinture. Là, j'en ai beaucoup, là, en tout cas. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais juste, comme, vider mon pochoir, mais j'ai beaucoup de pinceaux. Ça peut avoir fui un peu, mais non, même pas, c'est bien beau. Bon, bien, coudonc, c'est super. Fait que là, je l'ai faite au pinceau. La seule chose que je n'ai pas, c'est que je n'ai pas une grosse épaisseur. C'est assez mince comme lettrage, mais ça se fait. Il faut y aller doucement pour que ça ne passe pas à côté, mais ça fonctionne. Alors, ça, c'est une autre façon de faire. C'est-à-dire que si vous êtes dans un projet et que vous dites, bien, moi, j'aimerais ça ajouter un motif de pochoir, mais je ne veux pas d'épaisseur, mais je voudrais la même couleur, je voudrais le fini perlé, bien, vous pouvez utiliser votre beurre de pochoir ou le Shimmery Goodness, ça va marcher aussi. Ça, c'est une belle façon de le faire. Ok, fait que ça, je vous ai montré ça. Ça, c'est bon. Parfait. Puis ici, je voulais me faire une espèce de métallique qui donnerait un métal, comme un gris métal un peu. Alors, je les mélangeais avec du noir. Fait que ça, je trouvais que ça faisait vraiment beau. Ce que ça m'a fait penser aussi, c'est que ça pourrait imiter un fond en métal, justement. Alors, de mettre un petit peu de noir dedans, si je l'avais mis moins noir, j'aurais eu un effet pratiquement métallique, un peu comme un stainless, si on pourrait dire. Mais je ne me suis pas rendue à faire tous ces tests-là, mais c'est des idées que je vous partage parce que je trouve que ça pourrait être intéressant d'utiliser ça comme ça. Fait que ça, ça vous a montré avec une couleur transparente. Puis, je voulais vous montrer avec le turquoise, là, quand je l'ai fait. Vous allez voir, c'est très mât comme couleur. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Mais juste pour que vous le voyez un peu. Puis, aussitôt que j'y mets ça, il devient vraiment plus pelle. Fait que vraiment dans les perlés qu'on a reçus, là, c'est vraiment un des médiums qui fonctionne le mieux par rapport aux couleurs plus opaques. Fait que des fois, on veut travailler avec des couleurs plus atténuées, mais on voudrait un fini perlé à la fin. Bien, c'est le médium à utiliser. Ensuite de ça, ce que ça m'a aussi amené un petit peu dans l'idée, c'est qu'on pourrait l'utiliser, tantôt j'ai pensé à ça, j'ai pas eu le temps de me préférer un fond noir, mais j'avais une feuille de papier qui avait du noir, alors je l'ai collée sur ça pour pouvoir vous montrer, parce que je me disais, ça pourrait faire de magnifiques... de magnifiques abstraits aussi, là. Vous vous souvenez que j'avais travaillé avec les jelly art ou les galets comme ça. Parce que comme ça a déjà de la structure, on n'a pas nécessairement besoin d'en ajouter. Fait que ici, là, sur ça, j'ai fait cette ligne-là avec le perlé tout simplement. Puis j'ai de la structure et j'ai du reflet par-dessus mes foncés. Fait que ça m'a donné des super reflets, là, qui sont vraiment beaux. Quand on passe devant, elle a été sur mon mur, un petit bout, là, pour voir l'effet. Puis quand on passe, on voit le beau reflet que ça crée. Alors ça, c'est vraiment un bel avantage. Fait que si j'en refais avec mon bleu un peu là-dessus, on peut venir faire vraiment... des beaux reflets. avec le nancré. Puis là, à ce moment-là, en ayant le nancré transparent, bien, il n'est pas vraiment transparent parce qu'il me blanchit un peu mes couleurs. Mais vous voyez quand même qu'il s'applique légèrement transparent. Bien, l'avantage de pouvoir avoir un produit comme ça, c'est que je peux finir un abstrait qui a été travaillé avec toutes les couleurs mâts, un abstrait ou une autre toile, qui a été travaillé avec toutes les couleurs mâts, puis finir à la fin, puis mélanger ça, mes couleurs pour lui donner un aspect nancré. Alors ça, c'est une autre idée que je voulais vous partager. Puis dans ça ici, bien, là, je peux revenir... Je pourrais créer mon abstrait, là, comme j'avais fait l'autre jour, avec mon... un peu comme un paysage. Je vais venir travailler vraiment soit à la spatule, avec les petites cartes comme ça, mais sur un fond noir. Puis comme les couleurs deviennent très lustrées, ça ressort énormément. Ça fait que ça pourrait être super le fun à travailler. une autre idée à explorer pour peut-être un prochain... un prochain séminaire à faire. Ça fait que je vais essayer de me mettre un petit peu de jaune, voir ce que ça va me donner. Ça, ça va sûrement être un beau flash. On va en mettre un peu sur la palette. Puis je peux venir le chercher avec mon autre. Après, est-ce que tu mets un vernis? Oui, vous pourriez mettre un vernis. C'est sûr que là, si j'ai fait quelque chose de perlé comme ça, je ne mettrais pas un vernis mât, hein, évidemment. Là, mon bleu n'est pas sec, là. Alors ça va me faire un beau vert qui va se mélanger avec ça. Là, puis les produits vont tous être compatibles. Puis je vais avoir tous des effets très, très nacrés, très perlés. Fait que ça, ça sera travaillé plus... plus élaboré que ça, là. Mais ça peut vous donner des belles idées pour utiliser vos beurres de pochoir si vous en avez acheté l'autre jour. Et si vous n'en avez pas, bien, vous pouvez vous en commander si vous voulez l'ajouter ou le Shimmery Goodness que vous pouvez mélanger à vos couleurs. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais juste vérifier ma liste. Oui, puis comme sur une toile. Puis même, ah, j'avais celui-là. Bien, vous voyez ici, je l'avais fait sur un fond foncé brossé aussi, là. Fait que ça va me chercher tout mon côté perle. Et, bien, je me disais que le rose pourrait aller aussi sur cet abstrait-là que j'avais fait avec vous l'autre jour. Fait que ça, dans mon... Avec les outils en silicone. Puis je pourrais ramener en surface. Puis comme je le travaille avec l'outil, je l'étends. Mais là, je viendrais tout rajouter un effet très vibrant, très nancré. Fait que c'est de les voir un peu comme de la peinture acrylique, mais déjà épaisse et déjà nancrée. Puis si vous avez besoin d'une couleur spécifique, vous le mélangez avec le médium à perler dans ces projets-là. Fait que vous pouvez aller beaucoup plus loin que juste l'utiliser avec vos pochoirs. Fait que je vous souhaite une belle créativité. C'était un petit direct pas trop compliqué pour ce soir. Mais ça valait la peine de vous en parler pour vous donner des idées pour quoi... avec quoi utiliser ces produits-là. Puis aussi qu'ils se mélangent entre eux puis que c'est le fun de créer vos projets. Alors, bien, je vais retourner tout ça pour vous dire un beau bonjour. Et puis, on va se revoir bientôt. Fait que ça va être à explorer, en tout cas encore plus pour moi. Puis, je vous invite à les essayer. Ah oui, puis je ne vous ai pas montré, mais si vous voulez pârir les beurres de pochoir, admettons que le rose, vous le trouvez trop fort. Comme là, moi, il était très, très nacré. Il était très, très foncé avec mon rose. j'aurait pu le mélanger avec le médium perlé et j'aurais eu des belles couleurs pastels, mais perlés. Ça aussi, c'est bien le fun. On en reparlera. On va pouvoir refaire d'autres projets avec ça. Je vais peut-être, je vais sûrement les intégrer à un moment donné dans des projets aussi que je vais faire. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Alors, surveillez ça pour garder en note. Hey, salut Francine! Puis, surveillez ça pour nos portes ouvertes. Mettez ça dans votre agenda pour le 3 octobre. On va avoir des belles nouveautés pour vous, pour vous partager. Et puis, pour le prochain direct, surveillez les dates parce que ça se peut que je change de soir, de temps en temps, puis de temps en temps, j'en fasse de jour. Je vous dirais, tenez-vous au courant, allez voir sur le site de Pinceau. Fiez-vous pas que ça va être toujours les mercredis. Ça se peut que ça change un petit peu. Alors, on vous dit un beau bonsoir. Je vous souhaite une belle fin de journée puis on vous revient la semaine prochaine. Merci beaucoup! Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501